Bonjour, bonjour, bienvenue sur la SELTherapie. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, ce qui nous attend dans cet intemporel. Quels sont les messages, quelles sont les énergies, qu'est-ce que l'on doit savoir. Allez, qu'est-ce que l'on doit apprendre, qu'est-ce que l'on doit savoir. Alors, cette vidéo est valable à partir du moment où vous la regardez, quel que soit le moment. Allez, on parle de guérison et de réception. Peut-être ici, l'idée de permettre à la guérison de venir, quelle que soit la situation, la relation. Quand on est malade, quand on est dans une relation déséquilibrée, on a du mal, certaines fois, à vouloir changer, à vouloir apporter des changements, à vouloir apporter une amélioration parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On est habitué à ce rôle-là, on est habitué au rôle de malade, par exemple, même si ce n'est pas agréable, même si quand on est à faire moins de choses que ce que l'on peut faire, etc. Mais on est habitué à ce statut-là et on n'a peut-être pas envie d'en bouger. Avec cette réception, on dit qu'ici, on a plutôt intérêt de s'ouvrir à la guérison, de s'ouvrir à ce qui vient de beau vers nous. Alors ici, 31, 3 et 1, 4 et la carte 22 qui fait 4 également. Donc, deux fois le chiffre 4, l'énergie de l'empereur, c'est une énergie froide, stable, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer, qui est têtu, qui est borné. Donc, peut-être ici, besoin d'une ouverture pour réceptionner, pour pouvoir se permettre la guérison, pour pouvoir sortir de ce rôle, de ce statut que l'on s'est donné ou que l'on a de malade, etc. On parle de changement ici, d'ouverture. C'est exactement ce que je vous disais, de s'ouvrir, de permettre l'ouverture au changement, la possibilité de se définir autrement, la possibilité de voir autre chose, de grandir sa vision des choses, d'accepter la fin aussi d'une situation. Ok. Encore le chiffre 4 ici, avec le 40. J'ai la carte ici du pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Est-ce qu'ici, il y a de la rancœur ? Est-ce qu'il y a encore peut-être de l'aigreur par rapport à une certaine situation ? Ok. Donc, on doit peut-être se pardonner, pardonner à quelqu'un. Ce n'est pas grave, ce qui est fait est fait, mais il faut avancer. Il faut réussir à passer par-dessus ça et s'autoriser à changer de statut. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? L'expression créative et le voyage. Votre rêve est d'exprimer votre créativité et le voyage, votre vocation implique de voyager. Est-ce que nous avons envie de voyager, de nous exprimer par rapport à quelque chose ? Est-ce qu'on a envie de s'exprimer d'une façon tout autre de ce que l'on fait d'habitude ? On a envie peut-être de mettre derrière soi quelque chose, d'éloigner quelque chose, de s'éloigner de quelque chose. De partir en voyage, de partir, de mettre de la distance, de voyager. On a un choix à faire. Le choix avec le numéro 20. Le numéro 20, dans le jeu de tarot, c'est le jugement. Est-ce qu'ici, on exprime ou on a envie d'exprimer ou marre d'entendre des jugements ? Il y a un choix à faire. Ce choix va nous permettre de renaître ou de faire naître quelque chose. Faire naître une nouvelle relation, faire naître une nouvelle personnalité, faire naître son âme, peut-être même soi-même, une nouvelle vie grâce à la guérison d'une situation, d'une relation. La reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrée du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec montée et compréhension. L'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé et l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. On vous dit ici qu'avec la reine de terre, vous êtes bien campé, vous êtes bien établi, vous êtes bien ancré dans le sol. Nous sommes bien ancrés, bien dans la matérialité. On voudrait exprimer de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de nouvelles idées ici. Peut-être qu'on ne peut pas le faire depuis là où on est actuellement, mais qu'il va falloir changer sa façon de voir les choses pour pouvoir les exprimer. Et cet éveil me fait penser aux rêves lucides. Un rêve lucide, c'est un rêve que l'on fait et dans lequel on sait très bien que c'est un rêve qu'on est en train de faire. Donc, nous sommes éveillés pendant un rêve. Et si on avait cette attitude dans notre vie de tous les jours, on se dit réveillé, mais si on était simplement éveillé, au lieu d'être réveillé, on aurait peut-être une autre attitude. C'est-à-dire que l'être réveillé va peut-être aller boulot, métro, dodo, sans réfléchir à ce qu'il fait véritablement. L'éveil, c'est vraiment la prise de conscience que l'on peut changer les choses, que l'on peut par nos choix agir sur nos idées, sur la matière, décider peut-être de changer notre façon de penser et que c'est grâce à ça qu'on va réussir à changer ce qui nous entoure, à nous changer nous-mêmes en premier et donc par résonance à changer les choses qui nous entourent. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? Les pourparlers. Les pourparlers. Il y a des discussions ici. Il y a beaucoup de discussions. Discussions sur les nouvelles pensées, sur ce que l'on est en train d'apprendre, ce que l'on voudrait mettre en place, peut-être la réception d'informations. Ok. Allez, on va compléter toutes ces cartes. Sur la guérison et la réception. Je vois qu'au niveau matériel, financier, au niveau des racines familiales, au niveau de la santé, il y a une guérison qui se perd si on veut bien la recevoir, si on veut bien l'accepter. On parle ici de malheur. Parce qu'on a peut-être, et c'est le chiffre encore 40, c'est dingue, besoin de stabilité ici. On a vraiment besoin de rester ancré dans quelque chose. Là, on s'accroche à quelque chose. Avec la carte du malheur ici, c'est comme si on recevait toute la pénibilité, tous les malheurs du monde sur ses épaules et qu'on devait absolument être malade parce que le monde est malade. Mais si on se soigne, le monde va se soigner aussi. On est une relation miroir et on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on veut guérir le monde au lieu de se guérir soi-même. Ok. Le changement ici sur le chakra relationnel, sexuel, sensuel. Il y a du changement, il y a une ouverture. Alors, il y a peut-être des rencontres ici qui se font. Alors, pas forcément au niveau sexuel ou amoureux. Ça peut être aussi au niveau amical, relationnel. On rencontre de nouveaux collègues, on rencontre de nouvelles personnes, etc. On parle ici de sacrifice. C'est des énergies très denses ici. On va dépasser le sacrifice que l'on faisait de sa propre santé pour celle des autres, de porter la peine du monde pour alléger la peine des autres, etc. On change. On est en train de voir que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de porter tout ça. On se libère. On se libère et on va vers autre chose. On arrive à un autre état de conscience. On va aussi ici, au niveau du chakra du cœur, réussir à pardonner à quelqu'un pour les choix qui ont été faits. Alors, est-ce que c'est une personne qui est partie sur un autre chemin, qui a pris une autre route ? Est-ce que c'est nous qui sommes partis, qui avons laissé des gens sur la route ? Il y a du pardon à accorder, même si on est un peu peut-être encore déçu, ou peut-être qu'il y a encore des choses qui sont en suspens. En tout cas, on peut répandre le pardon et s'accorder ce pardon-là, parce que chacun suit son chemin. L'expression créative ici. Et le voyage, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai l'arme qui est tombée. Ce sont vraiment des cartes très fortes, très… On a besoin de voyage, on a besoin de s'exprimer. Ici, c'est dans le chakra du cœur. On a été blessé. On a été blessé. On a besoin de prendre de la distance par rapport à ça. De penser à autre chose, de s'exprimer autrement. Peut-être de faire un dessin, d'aller réaliser une poterie, de lire un livre. On a besoin de prendre de la distance en tout cas, d'arrêter de penser à toutes ces choses qui nous font mal, qui nous font souffrir peut-être. De mettre ça derrière soi. Oui, c'est là. Oui, c'est présent. Oui, ça fait partie de la vie. Maintenant, on avance. On continue. S'il n'y avait pas ces souffrances-là, s'il n'y avait pas tout ça, on ne bougerait pas. On ne bougerait pas notre cul du canapé parce qu'on est comme ça. L'être humain est comme ça. C'est besoin de coups de pieds aux fesses pour pouvoir avancer. Sinon, on ne va pas dépenser plus d'énergie qu'il n'en faut. C'est nécessaire pour mettre la vie en relief aussi. On a besoin de prendre du large, de prendre un peu de recul par rapport à ça et de se changer les idées, tout simplement. On a encore la carte du choix ici. Encore la carte 22, mais c'est dingue. Avec la carte du choix ici sur le chakra de la gorge, on a le choix de parler ou de se taire, de parler ou de réfléchir. On n'est pas obligé de tout dire, de tout le temps parler, de tout le temps… Ça me fait penser à certaines relations qui se croient… où ils se croient indispensables de parler, dans lesquelles ils se croient indispensables de parler et que le fait d'avoir un silence va complètement déstabiliser la personne. Eh bien là, on vous dit que non, c'est bon, on peut être dans la réflexion et certainement réfléchir avant de parler, c'est un très bon choix. Plutôt que de divulguer des opinions sans avoir réfléchi à ce qu'il en est, à avoir fait des recherches sur le sujet, etc. Donc, c'est important ici de méditer, de comprendre, de rechercher, à en savoir plus avant que de faire un choix et que de l'énoncer clairement. Alors, sur la Reine de Terre, « L'As, derrière les amoureux l'éveil », on y voit clair, on y voit finalement clair dans cette situation-là, on va pouvoir s'aider de notre troisième œil pour prendre ses décisions. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de temps parce qu'on doit peut-être aussi se relier à son intuition, à ses sentiments, aux émotions qui nous traversent, à digérer tout ça, comprendre et prendre une décision ensuite. Sur les « Pour parler », ici, on a la nécessité. Il va être indispensable de pouvoir échanger par rapport à cette situation, par rapport à ce qui nous fait mal, par rapport à ses choix que l'on doit faire, par rapport à ses douleurs, ces choses que l'on porte et qui sont douloureuses, qui nous font mal. Si on veut les mettre derrière, il va falloir les exprimer, il va falloir les laisser partir, peut-être en s'exprimant. Ok. Alors, je vais quand même rajouter des cartes sur le malheur. S'il vous plaît. J'ai le retard. Ici, il y a quelque chose de coincé, de bloqué. Il y a un blocage. On est malheureux parce que ça n'avance pas comme on voudrait. Peut-être qu'on ne guérit pas aussi vite qu'on voudrait. Peut-être que cette situation ne se dénoue pas à la vitesse à laquelle on aimerait qu'elle se dénoue, etc. Ok. Sur le sacrifice, ici, qu'est-ce que j'ai ? Sur le sacrifice, qu'est-ce que j'ai ? J'ai beaucoup, beaucoup de cartes. J'ai le changement, la réussite, le bonheur, la découverte et la beauté. Encore la carte du changement. Il y a des changements positifs qui vont nous apporter le bonheur, la joie, la réussite. On va découvrir peut-être de nouvelles choses. Ça va nous apporter de la joie et ça va nous permettre de regarder les choses qui nous entourent avec bonheur, de vraiment accepter, de vraiment accueillir ce qui nous entoure pleinement. Qu'est-ce que l'on a sur l'arme ? Sur l'arme, s'il vous plaît. On a l'appui et les pénates. Je vous disais tout à l'heure que c'est grâce à ces choses négatives que l'on pouvait se sentir en vie, quelque part. C'est exactement ça. En fait, ce qui fait mal va nous être un appui, va être un appui pour pouvoir aller au fond des choses, bien sentir que ça fait mal et pouvoir rebondir et pouvoir se sortir de là et trouver le calme et la tranquillité, retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité. Alors, sur le delta, qu'est-ce que j'ai ? Sur le delta, qu'est-ce que j'ai ? Il y a des fois, il faut aussi un peu se faire mal pour réussir à faire quelque chose. Si on veut exprimer, si on veut apprendre à jouer du piano, ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir du temps, il va falloir se donner du mal pour apprendre, pour, je ne sais pas, réciter la moindre mesure, le moindre enchaînement de notes, etc. Il va falloir des heures, des heures, des heures. C'est aussi ça, cette arme-là. C'est le fait d'être constant et d'arriver à pouvoir se pousser, se pousser un peu pour avancer. Alors, sur le delta, qu'est-ce que j'ai là ? Sur le delta, qu'est-ce qu'on a ? On a la grâce. Donc ici, on y voit clair, on a la clairvoyance ici. Voilà, c'est clair, c'est net. On a la lumière, on sait, on a une certitude dans notre intuition. C'est béni, c'est parfait. On peut s'appuyer là-dessus, sans aucun doute. Et sur la nécessité ? Et sur la nécessité ? Qu'est-ce que j'ai ? On a l'union. Mais oui, c'est essentiel de parler pour pouvoir trouver un accord, pour pouvoir tomber au quai sur quelque chose. C'est nécessaire, la discussion est nécessaire à toute relation. Ok. Alors, sur quoi nous allons pouvoir nous appuyer ici ? On nous parle de deux choses, du roi de données et du pape. On vous dit ici qu'une fois qu'on est bien dans sa santé, une fois qu'on est bien au niveau matériel, financier, une fois qu'on a guéri, qu'on est dans une bonne forme, qu'on est bien, eh bien, on peut aider les autres. On peut se tourner vers les autres, être quelqu'un qui éclaire la voix des autres. On peut être, en quelque sorte, une lumière, un éveilleur, une éveilleuse, un phare dans la nuit pour d'autres. Ok. Voilà sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Sur le fait de pouvoir être, intégrer ces énergies-là, de pouvoir devenir ces énergies-là, les emprunter. Ok. Bon, voilà. J'espère que cette lecture vous aura plu par les Guinées. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.